Musique Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo crash test je vais enfin pouvoir tester la nouvelle colle Cléopâtre et je suis super contente de pouvoir la tester aujourd'hui donc regardez, elle est toute verte donc déjà je la trouve plutôt sympa au niveau de la couleur et normalement avec ça on peut faire du slime donc écoutez, c'est parti, on va la tester mais avant ça, j'aimerais vous prévenir qu'il y a un code ELODYCREA qui vous permet de commander des choses chez Cléopâtre avec moins 10% de réduction donc ce que vous pouvez avoir par exemple c'est de la colle blanche la colle que je viens de vous présenter de la colle transparente donc ça, ça peut être super pour faire vos slimes mais aussi plein d'autres bricolages enfin ces colles là sont vraiment super sympas il y a aussi des peintures, des gels pailletés moi par exemple j'ai aussi reçu des gels pailletés super beaux que j'avais envie de vous montrer maintenant donc regardez, le rose est trop trop beau mais il y a aussi le bleu, le jaune il est super beau aussi et le violet mon préféré d'ailleurs, mon préféré des 4 c'est le violet dites-moi en commentaire votre préféré sur les 4 alors ça c'est des gels pailletés néon donc ça aussi vous pouvez les retrouver sur le site de Cléopâtre alors vous aurez tout en barre d'infos leur site et le code promo ça vous permettra de retrouver plus facilement tout ce qu'ils vendent et ils vendent encore plein de choses il y a des choses pour bricoler, plein de trucs enfin bref c'est vraiment super comme site donc je vais commencer par tester cette colle donc c'est parti et en même temps je vais en faire un avec la colle Cléopâtre normale pour voir s'il y a une différence entre les deux slimes donc je pense que quand je ferai ce slime là je vous le mettrai en accéléré vraiment vous connaissez déjà cette colle mais par contre pour celui-ci je vais le laisser en normal et d'ailleurs on va commencer par celui-ci donc je vais le former tout à fait normalement avec le moins d'ingrédients possible donc je vais prendre de la colle forcément ensuite je ne vais pas ajouter d'eau ni de colorant ni de paillettes c'est vraiment juste pour tester la colle donc j'ai envie de mettre le moins d'ingrédients possible pour voir ce que ça donne donc j'en ai mis vraiment pas mal ensuite je viens ajouter le bicarbonate de soude alimentaire et la solution pour lentilles donc du bicarbonate de soude j'en mets pas beaucoup au début je ne sais pas du tout si ce slime va se former vite ou pas je n'ai jamais testé cette colle je la teste en même temps que vous allez on mélange donc ça fait des petits trucs blancs mais ça c'est le bicarbonate de soude ça va partir au fur et à mesure qu'on mélange notre slime commence à se former on va remettre un tout petit peu de bicarbonate je trouve que la couleur est super sympa assez marrant quand même le slime a l'air de se former hyper vite je vais remettre un petit peu de solution pour lentilles peut-être qu'on n'aura pas besoin de le bicarbonate ça commence à être pas mal donc vous voyez bien qu'elle fonctionne très très bien et je me demandais aussi quand j'ai vu le pot si la colle allait sentir comme la transparente elle sent pareil mais il y a une odeur en plus donc je ne sais pas trop ce que c'est donc notre slime a l'air bien formé regardez la couleur elle est super sympa enfin moi je la trouve super sympa dites moi en commentaire ce que vous pensez de la couleur c'est un vert qui tourne un petit peu sur le jaune c'est un vert très très clair ouais donc là ça me paraît vraiment pas mal peut-être encore un petit peu collant mais ça a besoin juste d'être travaillé un petit peu et ensuite je pense que ça ira le slime a l'air trop trop bien regardez il s'étire trop trop bien il est encore un petit peu collant allez on va le travailler un peu regardez la couleur au moins sur celui-ci vous n'avez pas besoin de mettre de colorant si vous aimez le slime vert vert clair vous avez déjà votre couleur donc ça c'est plutôt sympa après vous pouvez y ajouter des paillettes et du colorant si vous le souhaitez moi j'ai envie de le tester sans rien pour voir vraiment la vraie texture du slime et franchement super sympa je vais en former un assez rapidement avec la colle normale et on va voir s'il y a une différence entre les deux donc c'est parti pour la colle normale enfin les deux sont des colles normales mais elle est là donc on va voir à la nouvelle non Donc là mon slime est bien formé. Donc déjà ce que je peux vous dire c'est qu'au niveau pour former le slime je pense que ça prend quasiment autant de temps et la texture est aussi bien. C'est vraiment les meilleurs cols je trouve pour faire du slime. Celui-ci par contre je l'ai formé parfaitement, il ne colle plus du tout au doigt. Il s'étire tout aussi bien. J'adore les deux résultats. Dites-moi en commentaire votre préféré, si vous préférez qu'il soit déjà teint comme ça en vert ou si vous préférez le transparent normal. Franchement c'est vraiment son petit plus sa couleur à celui-ci. Les deux s'étirent très très bien. Bon j'en ai fait un peu plus du vert. C'était pas voulu. Donc dites-moi en commentaire si vous préférez la colle verte ou la colle transparente. Moi personnellement j'aime bien les deux. Je les trouve superbes toutes les deux. De toute façon la colle cléopathe c'est vraiment la meilleure colle. Enfin en tous les cas pour moi pour faire du slime je trouve qu'elles sont vraiment super. Et ne vous inquiétez pas on aura l'occasion de tester les gels pailletés dans d'autres vidéos. Donc si ma vidéo vous a plu n'oubliez pas les pouces bleus. N'hésitez pas à partager ça me ferait super plaisir. Et abonnez-vous. Bisous les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501